L'eau est naturellement froide alors qu'à l'opposé la sainteté est présentée comme une source de chaleur qui inspire la vitalité. La première mission quotidienne du juif est de vaincre la froideur, l'indifférence et l'apathie que nous avons à l'égard de la sainteté et la remplacer par une chaleur et une passion pour Dieu et le judaïsme. C'est pourquoi la plaie du sang qui représente la chaleur fut la première étape du processus de libération du peuple juif. Puis vint la deuxième plaie, les grenouilles, ces créatures de sang froid, quittèrent courageusement leur milieu naturel le Nil et pullulèrent rapidement à travers l'Égypte, envahissant les maisons égyptiennes et se jetant dans leur four. Le juif se doit de réserver sa chaleur, son enthousiasme et son énergie pour la sainteté. Lorsque l'enthousiasme pour les futilités, le four de Pharaon, s'instaure, il doit alors envoyer les grenouilles afin de tempérer ses ardeurs. Les grenouilles furent capables de quitter l'humidité et la froideur pour sauter dans les fours de Pharaon. Elles montrèrent ainsi qu'il est indispensable de calmer les désirs et l'appétit pour les plaisirs physiques. Ces deux premières plaies symbolisent les approches du service de Dieu. « Surmera va à cette oeuvre, éloigne-toi du mal et fais le bien. » L'ordre logique serait de s'éloigner du mal et par la suite d'agir pour le bien. Ceci est d'ailleurs illustré par nos sages de cette manière. La première étape de la préparation d'un lieu de repos pour un roi est de nettoyer l'espace de la maison. Ce n'est qu'après que les décorateurs peuvent commencer à tendre les plus belles tentures et à meubler ce qui, grâce à leur effort, se transformera en palais pour le souverain. Sans un nettoyage préalable, le riche mobilier et les tentures les plus merveilleuses ne pourraient faire d'effet. Elles seraient plutôt déplacées. Il faut quelquefois, cependant, agir inversement. Commencez par le bien, ainsi que Rabbi Shmuel enseigna. Le monde affirme que lorsque l'on ne peut pas passer en dessous d'un obstacle, il faut alors sauter par-dessus. Mais moi, je dis qu'il faut les « chatrila riber » sauter a priori au-dessus des obstacles. En effet, lorsqu'un juif apporte la chaleur, le sang et la sainteté dans son entourage, la froideur et l'indifférence disparaissent automatiquement.